De Papeno à Matei Ea, découverte de l'intérieur de Tahiti, qui, extrêmement montagneux, vestige des anciens volcans, le plus haut sommet de l'île, le mont Oreena, de 1241 m. Dans les années 80, c'est avec les chantiers hydroélectriques que les 40 km de route et le tunnel furent construits. Elles débutent à Papeno, au nord de l'île, et remontent le long de la rivière jusqu'au refuge de la Maroto. La route se poursuit jusqu'au tunnel long de 190 m, percée sous la caldera, puis redescend vers le lac de Val Virria et la côte sud. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le sol. C'est le sol, c'est le lac. Oui. C'est le sol, c'est le sol, c'est le sol. Le belvédère du karton, plateau de Taravao. La route qui monte jusqu'au point de vue nous fait découvrir un paysage qui ressemble à la Normandie. Arrivé au Belvédère, la vue plongeante sur Tahiti embrasse le domaine pastoral. Nous constatons l'étroitesse de l'isme de Taravao et en arrière-plan Tahiti nuit. C'est parti. C'est parti. La pointe Vénus. Le capitaine Wallis arrive à Tahiti en 1867 sur le Dolphin. Il jette l'ancre dans la baie de Matavaï. A partir de 1850 avec la recrudescence des navires de passage et surtout après 1860 avec les projets de lignes de navires à vapeur anglais transpacifiques entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Panama, la pointe Vénus est dotée d'un fanal sidéral sur une potence en bois 1851-1856. Puis d'un phare avec une tour en maçonnerie de troisième ordre 1864-1868. Le phare de 1867 est construit sur les recommandations de Léonce Reynaud, ingénieur ponts et chaussées. Le phare est toujours en activité. Le site des trois cascades de la vallée de Faharoumaï à Tiareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Maraé Ta-Ata Maraé Ta-Ata Trois maraés en un. Le maraé est l'espace culturel, social et politique de la société polynésienne pré-européenne. C'est une plateforme construite le plus souvent en pierres volcaniques ou en corail où se déroulaient les anciens cultes polynésiens. L'ensemble comprend trois enceintes, signe d'une évolution architecturale se jouant au gré des alliances politiques de la région. Les pierres à bossage témoignent quant à elles de leur appartenance royale, tandis que les ossements humains retrouvés lors de précédentes fouilles indiquent que c'était un lieu cérémonial et sacré de la plus haute importance, puisqu'on ne faisait de sacrifices humains que sur les marailles royaux. La maison de James Norman Hall Restitue l'environnement quotidien de ce héros de la Première Guerre mondiale, aventurier, poète et écrivain majeur de la littérature contemporaine américaine. Il est l'auteur, avec Charles Nordhoff, des Mutinées de la Bounty. Le dernier roi Le roi de Tahiti, Pau-Marie V, 1839-1891, est inhumé à l'intérieur d'un mausolée, connu sous le nom de Tombeau du Roi, à la pointe Outvaï-Aï, grand lieu de rassemblement de l'église évangélique de Polynésie française. Le grand marailles Araoura Araou de Paya est l'un des plus beaux marailles de Tahiti. Autrefois, il avait pour nom Tomata-Mataïa et il se déroula un terrible combat entre les héros des rois Tomataïra et Tutu-Aïrao. Le plus fameux des guerriers de Tomataïra fut transpercé par une lance et son corps fut déposé dans un four tahitien qui ne fut découvert qu'au bout de deux jours et de deux nuits. Selon les guerriers, le four était bien chauffé et il ne restait plus que du charbon. Alors, le roi Tomataïra décida que le marailles Tomata-Mataïa porterait le nom de marailles Araoura Araou jusqu'à la fin des temps. Les grottes de Marailles Araou se distinguent par leurs bassins d'eau douce dans lesquels vous pourrez vous baigner. La grotte d'Anna Pairo, la plus grande, est réputée pour son plafond en forme d'arche dont le reflet dans l'eau donne l'illusion d'une cavité fermée. Cet effet d'optique se dissipe au fur et à mesure de votre avancée vers le fond de cette cavité aux parois agrémentées de Fougères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tétiaroa est un atoll faisant partie des îles du Vent dans l'archipel de la société. L'atoll est l'unique île basse de l'archipel île du Vent. Il est célèbre pour avoir été la propriété de Marlo Brando. Sous-titrage ST' 501 La presqu'île de Thaï-Rapu ou Tahiti-Hiti à l'est de Tahiti. Ces grottes marines, les baignades dans l'embouchure d'une rivière où règnent une végétation luxuriante. La presqu'île de Thaï-Rapu ou Tahiti-Hiti à l'est de Tahiti. La presqu'île de Thaï-Rapu ou Tahiti-Hiti à l'est de Tahiti. La presqu'île de Thaï-Rapu ou Tahiti-Hiti à l'est de Tahiti. La presqu'île de Thaï-Rapu ou Tahiti-Hiti à l'est de Tahiti.